Un drame évité de peu à Descartes dimanche matin. L'église Saint-Georges-de-la-Haye était heureusement vide quand la foudre a frappé l'édifice provoquant l'embrasement de la toiture. 500 mètres carrés partis en fumée malgré l'intervention de 50 sapeurs-pompiers venus de tout le département et de la Vienne. L'édifice fragilisé reste sous surveillance tandis que les oeuvres ont pu être sauvées et que la question de la reconstruction se pose déjà. Les gendarmes devront déterminer les circonstances exactes du départ de l'incendie de l'église Saint-Georges-de-Descartes mais pour les premiers témoins cela ne fait aucun doute c'est un événement naturel qui a causé le sinistre. J'ai entendu un grand coup de tonnerre avant qu'il pleuve. Et surtout de mon étage j'ai vu une très très grosse fumée et des flammes. Et donc pour situer un peu j'ai dit oh ça c'est rue des champs-marteaux et puis dès qu'on a entendu les pompiers avec mon mari on est venu voir et effectivement le clocher était en feu et puis après toute la toiture était en train de brûler. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire et de la Vienne sont intervenus. Plus de 500 mètres carrés de toiture sont partis en fumée. Les oeuvres qui le pouvaient ont été évacuées. Les autres ont été bâchées à l'intérieur de l'édifice par les soldats du feu. On doit parfaire l'incendie puisqu'il y a encore quelques points chauds. Donc c'est pour ça que je vous parle de sécurisation. Et après comme vous avez pu voir également sur Notre-Dame de Paris le feu de référence, il y a des fragilités au niveau de la structure. Donc nous prenons l'ensemble des mesures nécessaires pour que le bâtiment soit mis en sécurité. S'il est encore trop tôt pour évaluer précisément l'étendue des dégâts, la question des réparations se pose déjà et fait écho à la reconstruction de l'église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil dont la toiture a été emportée il y a un peu plus de deux ans et dont les travaux sont espérés pour la fin d'année 2023. Il y aura bien sûr ce que paiera l'assurance, mais il y a toujours un reste pour la commune qui est important. Et c'est ce reste à charge pour la commune de Descartes, qu'avec l'État et d'autres, peut-être la fondation du patrimoine, on se penchera pour, je dirais, parce que c'est une très grosse dépense de la commune de Descartes, on l'aidera fortement. Évidemment, la messe du dimanche matin 9h a été annulée. C'est l'archevêque de Tours qui devait la donner en attendant l'installation du nouveau prêtre, le père Benoît Laurence, qui est officier jusqu'ici, dans le Bourgueilois.